Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales qui arrivent un petit peu plus en avance que d'habitude. J'aime bien les faire à mi-parcours du mois, mais là comme c'est un mois un petit peu particulier, parce que nous allons avoir les prédictions de 2023, vous me direz ce que vous en pensez, je préférerais probablement faire des prédictions sur le trimestre et non sur le semestre. Parce que même si je crois beaucoup en Gaïa et qu'elle m'a prouvé sa puissance avec les dernières prédictions des six derniers mois de 2022, où elle a été vraiment exceptionnelle et même sur le dernier trimestre 2022, elle est dans la vérité, je suis moins puissante qu'elle. Je suis aussi pleine d'humilité et je sais que je ne peux pas aller en règle générale au-delà des trois mois. Et donc je trouve que je ne peux pas faire que confiance à Gaïa, ça me dérange un peu. Et je trouve que pour une honnêteté un petit peu par rapport à vous, ça me dérange un peu de finalement, après coup, de poser les choses sur six mois alors que j'ai un doute sur les trois derniers mois. Vous me direz, je ferai ce comme, je suis là aussi pour vous, donc si vous préférez à six mois, je ferai à six mois. Bon, et puis après, ça me permettrait peut-être d'avoir une guidance un petit peu plus complète parce que six mois, c'est très long après à télécharger. Mais bon, voilà, tout ça se posera, je vous les aurai, je pense, fin décembre parce que c'est à peu près comme ça que j'aime bien les faire. Vous savez que j'aime bien être collée au plus près du mois et de l'énergie. Merci infiniment pour votre accueil. Donc, ces clés sociétales qui sont vraiment le format, mon format chéri parce que j'ai une honnêteté aussi de vous parler de ce qui ne va pas. Je ne vous parle pas que des énergies hautes, même si mon travail est là pour vous permettre d'aller surfer sur des énergies hautes qui sont agressibles à tous et à toutes, mais je vous parle aussi des énergies mauvaises sur lesquelles on peut éventuellement travailler ou auxquelles on peut peut-être échapper parce qu'on va surfer sur ce qui est haut. Donc, c'est un format que j'aime vraiment, vraiment particulier. Alors, le sociétal, un format aussi peut-être le sujet le plus en adéquation aussi avec le moment. Le sociétal, c'est tout ce qui touche le matériel, le financier, c'est tout ce qui nous plante au sens propre comme au sens figuré dans notre vie parce que nous vivons en société, nous vivons des interactions. Alors, des interactions que nous choisissons, des interactions que nous ne choisissons pas, c'est, voilà, nous sommes ensemble dans un même moule qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Et bon, voilà, il y a des hauts et des bas et il faut faire avec. Et je pense que c'est effectivement le carcan le plus important de notre vie et dans lequel on peut retrouver évidemment les problèmes matériels, les problèmes professionnels, les problèmes sentimentaux puisque la société est aussi la source des interactions sentimentales et relationnelles. Donc, je pense que c'est la clé la plus fondatrice et la plus importante. Vous aviez eu lors de cette grande guidance de décembre, très belle guidance pour vous, mois d'anniversaire, très bon anniversaire à nous, les Sagittaires, notre mois solaire où on fait le point, où on tourne un cycle, où on tourne une page en tout cas annuelle et on repart sur un autre terrain. Enfin, vous sortez ce set de feu. C'est certainement, chez Gaïa, la carte la plus... Comment pourrais-je dire ça ? La plus charismatique, mais ce n'est pas trop le mot que je cherchais. C'est celle qui va poser le plus les choses. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est sur du set de feu. Donc, ça signifie que derrière cette carte, il y a de l'action. Alors, un autre terme, ça veut dire qu'il y a besoin de mettre en place des choses concrètement et d'actionner probablement des événements et d'actionner des choix, de mettre en exergue finalement des décisions qu'on aurait pu prendre dans le passé. C'est une carte qui est aussi un peu dure, un peu dure parce qu'elle nous montre... Et dans le sociétal, je la trouve tellement bien placée, tellement juste. Elle est d'une justesse incroyable parce que vous voyez ici les serpents qui enchaînent ce personnage. Je vous rappelle que c'est un personnage qui n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre. Le serpent qui entoure les poignets, qui crée comme une menotte, comme une contrainte. Et la société peut être amenée à nous contraindre sur le plan financier, matériel, job, etc. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les moyens de faire naître de quelque chose d'un peu sombre, de faire naître quelque chose de beau et de neuf. Je vous rappelle que la fleur de lotus est neuve. Et cette carte montre qu'on est au 7 déjà. Donc, vous savez que c'est intéressant d'avoir la carte 7 en sociétal sur le dernier mois avant 2023, qui sera une année en 7. C'est assez intéressant parce que le 7, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et ça veut dire qu'il y a un champ de possibles ici pour enlever ces chaînes, pour se libérer. C'est une carte vraiment dure parce qu'elle met vraiment le point là où ça fait mal, c'est-à-dire sur un enchaînement de toutes sortes, on va voir lesquelles. Mais c'est une carte qui est aussi pleine d'espoir parce qu'elle dit, oui, il y a des chaînes. Donc, il faut les voir en face. Mais il y a possibilité de les enlever. Et ça, ça en fait une carte vraiment d'exception chez Gaïa. Je ne crois pas sur toutes les cartes. Vous savez que c'est un tarot très particulier. Il y a beaucoup plus de cartes. Et bien, ça en fait vraiment une carte très, très particulière, plutôt dure, on ne va pas se cacher. Mais alors, pleine d'espoir en disant, il y a impossible vraiment de faire naître quelque chose de plus beau et de plus fort. Et on est dans le feu. Donc, on est dans notre énergie, amie Sagittaire. Alors, toujours pareil, le système des cartes, des clés, rapidement voir le passé. On ne va pas s'y attarder puisqu'on verra l'avenir proche et l'avenir un peu plus lointain. Donc, maintenant, janvier 2023. Mais c'est important de voir pourquoi on est arrivé à cette situation-là, c'est-à-dire avec un champ possible, mais avec quand même un piège, quelque part, qui s'est refermé sur nous et qu'il faut traiter. Le chariot, il sort en ce moment tout le temps. Alors, le chariot, comme toutes les cartes du tarot, bien que ce soit une carte très positive, j'aime à le rappeler, il a son pendant négatif. Et là, je vais le prendre en négatif parce que c'est mon ressenti. Donc, le chariot, c'est la réussite sur son pendant positif et une réussite rapide, courageuse et forte. C'est certainement l'arcane la plus rapide du tarot, l'arcane majeur. Mais là, clairement, je vais le prendre en négatif. Ça veut dire que, je pense que pour certains d'entre vous, toujours pareil, avec qui je connecte, ça ne peut pas parler à tous les sagittaires, on a eu un pas en avant, deux pas en arrière. On a eu, vous savez, pour qu'une charrue avance, qu'elle soit tirée par des tigres, par des chevaux, par qui vous voulez, il faut que les deux qui tirent cette charrue pour la faire avancer, la tirent à la même vitesse et la tirent dans la même direction. Sinon, la charrue, elle peut se faucher. Et c'est exactement le sentiment que j'ai, le ressenti, puisque je suis, voilà, c'est une claire voyance que j'ai ici pour certains d'entre vous, qu'il y a eu, par le passé, des envies de se libérer. Et je pense que ça se passe en années. Je ne suis pas convaincue que ce soit, je sois en train de parler, là, d'événements mensuels de ces quatre derniers mois. Là, par contre, je sens que c'est lourd, c'est très lourd. Et qu'il y a des chaînes, ici, qui ont été déliées, mais jamais libérées. Jamais libérées parce que, parce que ce n'est pas si évident que ça d'avancer, d'avancer correctement. Et que de vouloir avancer trop vite, ce qui peut être aussi un petit peu le caractère du sagittaire, de s'emballer trop vite, ça fait qu'il n'y a pas une unissau dans l'action. Et que du coup, l'avancée ne se fait pas forcément correctement. Et qu'il y a eu des échecs. Moi, je ressens beaucoup, beaucoup d'échecs pour tourner une page. Mais par contre, je ressens aussi que c'est probablement, ici, le bon moment pour la tourner, cette page. Et qu'on va vers une victoire. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu sur la guidance générale de décembre. Et c'est de nouveau le ressenti que j'ai ici. C'est-à-dire que la victoire n'était pas passée. Mais je pense, on va voir ensemble, qu'on va vers une grande victoire pour libérer ces chaînes, ici. On verra bien sûr de quel type de chaîne il s'agit. Bon, voilà, ça se passe de commentaire. C'est un ressenti extrêmement puissant que j'ai. Les cartes me le confirment. Je sors la plus belle carte du tarot. Donc, je suis sur décembre. Alors, vous savez que le temps, voilà, faites attention avec le temps. Les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Mais c'est vraiment mon ressenti. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'essais par le passé. Encore une fois, c'est sur des années. Vous me direz. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et ça s'est soldé par un pas en avant, deux pas en arrière. C'est vraiment mon ressenti. Mais là, il y a un vrai potentiel d'y arriver. C'est assez magnifique en vibration. Voilà, je dois le dire. Bon, on sort la plus belle carte du tarot ici. Et je ressens vraiment que c'est très fort et très, très beau. On va, bien sûr, aller voir vos vibrations hautes. Vos fameuses vagues énergétiques, comme j'aime les appeler. Qui sont vraiment, possiblement captables par tous et par toutes. Ça, c'est très important de savoir. Mais c'est vrai que nous n'avons pas tous nos freins, nos mêmes freins. Et ce sont les freins qui, finalement, sont presque fondateurs de nos avancées. Parce qu'on les traite comme on peut. Pas toujours comme on veut. Mais ce sont eux qui font que nous pouvons aller vers au maximum de ces énergies dites hautes. Que j'aime tant et dont je vous parle si souvent. J'aime pas les énergies que je prends chaque fois. Pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens, j'ai un paquet qui est très en haut de vibration. Quand je les prends, pouf, ça tombe. C'est pour ça que j'en tire autant. On va voir, je m'arrête. Probablement, je serai obligée de prendre un autre tarot. L'équilibre de la justice. Alors, c'est en énergie haute. Si vous attendez une décision de justice, elle sera positive. Si vous attendez que l'univers se charge un petit peu de vous et vous aide, l'univers va se charger de vous de façon plutôt positive. Parce que vous savez que l'univers, on a aussi des énergies basses. On ne peut pas l'ignorer. Et là, vous avez quelque part, oui, une énergie extrêmement forte pour arriver vers un très bel équilibre. Cavalier de denier. Et le cavalier de denier, vous savez, bon, j'en ris, mais il m'énerve quand même et m'agace vraiment fortement. Puisque c'est quasiment, parce que ce n'est pas scientifique, donc c'est quasiment toujours un cavalier qui vous amène un message positif. C'est quand même globalement le messager positif. On est sur le denier, donc on est souvent sur un message positif, concret, possiblement matériel et financier, possiblement professionnel. C'est un message vraiment fort et beau. Le problème, vous le savez, c'est que c'est le seul cavalier où le cheval est à l'arrêt. Donc, c'est quelque chose qui est très lent. Placé en positif avec la justice ici, on pourrait vraiment avoir un rééquilibrage des finances. Voilà, ça c'est la vibration, la lecture toute simple et toute intrinsèque que tout le monde peut faire de cette association de cartes. qui sur le plan vibratoire existe, là, je le ressens, mais pas, c'est pas ça qui me, c'est pas si fort que ça. Moi, je pense qu'on est sur quelque chose de, je sens qu'ici, il y a eu quand même un marasme. Alors, un marasme, bon, qui peut être financier, bien sûr, professionnel, mais un déséquilibre, un désordre même, vraiment très puissant. C'est pour ça que ça avançait, ça reculait, ça avançait, ça reculait. Et que, quelque part, il y avait une perte de repère. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un retour au repère. Il y a un retour vraiment à la fois dans l'avenir, parce qu'on va vers un équilibre optimal. Alors, pour certains, ça sera le financier, pour d'autres, ça sera le professionnel. Pour d'autres, ça peut être l'émotionnel. On est dans le sociétal, donc on est dans le champ de tous les possibles. Donc, le relationnel intervient, bien sûr. On est en interaction avec chacun d'entre nous, d'entre vous, d'entre eux. On est en société, on vit ensemble. Et je ressens vraiment qu'on va vers ça. Donc, on va voir si c'est précisé. Oui, on a beaucoup de deniers. Roi de deniers, c'est la satisfaction. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, puisque ne pas oublier que le cavalier de Pentacle en contre, il est lent. Et là, il y a quelque chose, une grande, grande stabilité, alors possiblement financière et matérielle, job professionnel qui arrive. Là, on a vraiment une énergie haute, une force d'équilibre assez impressionnante ici, avec cet alignement des trois cartes. sept de bâton. Il est placé en positif. Le sept de bâton, ça veut dire que vos positions, ici. Le sept de bâton, c'est le combat. Le combat pour tenir et défendre ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on souhaite, de défendre son intégrité. Là, vous ne défendez plus rien. Ça veut dire que ceux pour lesquels vous vous êtes battus avant, là, vous allez avoir votre intégrité, ce que vous vouliez, profondément. Et là, on est en énergie haute. Donc, le combat porte ses fruits. Et le cinq de bâton, ici, placé en pour. Vous voyez qu'une des moins bonnes cartes du tarot, placée en pour. Là, on a deux cartes où on est sur un combat, sur une action de combat. On est sur des énergies hautes. Donc, il y a eu un combat. Il y a eu des épreuves à mener. Il y a eu des actions. Je vous parlais que cette carte était une carte d'action. On est dans le feu. Donc, on est en train de vous dire que ce que vous avez actionné, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez voulu et qui a été tant en échec sur ces derniers mois, mais encore une fois, je pense, sur ces dernières années, porte ses fruits, ici, et vous mène vers un très, très grand équilibre. Alors, oui, possiblement sur le plan financier, mais on est aussi sur un roi de pentacle, ici, qui touche bien au-delà de la finance, qui touche vraiment sur un équilibre optimal. C'est le roi des rois, le roi de pentacle. C'est le roi de l'absolu vérité, de l'absolu équilibre, de l'absolu contentement. C'est le roi des rois. C'est un traître, et il est ici, vous voyez, au centre de cette lecture en énergie haute. Très, très jolie vague énergétique sur ce mois de décembre. On va voir ici vos énergies basses. Je dirai si j'en rajoute, mais bon, j'étais un petit peu pessimiste au tirage. Je trouve ça assez clair. Alors, on va voir. On va voir, surtout par rapport à votre prédiction sur 2023. Mais en tout cas, c'est pour ça, ici, qu'on a le soleil. Parce que j'ai envie de dire, quand on sort un alignement de cinq cartes comme ça, c'est qu'on est sur le tout vous souris. C'est très, très beau. Vraiment magnifique. Je reviens. Avec des poils de Maya. Elle ne m'a pas mangé les cartes, c'est l'essentiel. Alors, sur vos... Elle perd ses poils en ce moment. Eh oui, le chaud et le froid, c'est compliqué pour les chiens. Alors, je me recentre. On est sur les énergies. Alors, les contres. Les contres, vous savez, c'est ces fameux serpents-là qui vous mènent la vie dure. Alors, ça peut, les serpents, vous savez, ça peut être votre petit diable qui vous empêche, qui vous dit non, 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 non. Ça peut être vos pensées limitantes, en disant je ne suis pas capable d'eux. Il semblerait qu'il faut arrêter de penser que nous sommes capables de rien, amis Sagittaires. Nous sommes capables du meilleur comme du pire, comme tout le monde. Et là, visiblement, on va vers le meilleur. Donc, profitons-en, mais il peut y avoir des freins et on va voir quels sont-ils, ces freins. Ouais, il y a un problème sur le paquet là aussi. Donc, je pense qu'il y en a encore un peu. J'aimerais bien une dernière qui vient bien. Bon, on va voir. Eh, ça va être encore un peu... Voilà, voilà, voilà. Eh oui, c'est de coupe. Attention au chimère. Attention au choix. Vous avez, vous êtes dans... On est vraiment dans une énergie de choix en ce moment. Pour... Il faut choisir d'avancer là où on doit avancer. Il faut choisir de couper ce qu'il faut couper. Il y a... On est... Voilà. Mais c'est pour vraiment du très beau. Et le choix ici, il est fondamental. Il est très, très important. Et oui, ça engendre... Ça engendre un nouveau commencement. Attention au mauvais choix. C'est-à-dire, attention à faire un choix plus lié au coup de cœur. Alors, ça ne veut pas dire que sentimental, mais posez-vous. Posez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des enjeux financiers ici. Donc, on est bien sur des enjeux financiers importants. Attention à ne pas trancher trop fort et trop vite. On est sur la même idée. Il faudra se lancer. Il faudra se lancer. Le fou ici, l'arcane majeur du fou est en contre. Et c'est ça. C'est exactement le ressenti que j'ai depuis le début de votre guidance. Je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Je fais trois pas en avant, j'en fais encore trois en arrière. C'est ça. Et non, mais un jour ou l'autre, à un moment donné, pour avoir cette lumière, il faudra se lancer. Mais se lancer avec réflexion. C'est vraiment cette carte qui est là pour ça. Et le 6 de Denier, toujours penser que le gagnant-gagnant, la situation parfaite n'existe pas. Et le 6 de Denier, avec cette aspiration de l'As ici, de Denier, est en train de me dire, et son plan vibratoire, c'est extrêmement puissant, est en train de me dire que il y a automatiquement, dans toute situation de choix, ici, dans toute situation de décision, rien n'est blanc, rien n'est noir, et qu'il y a à un moment donné, des options, qui imposent de faire des concessions. Et que le tout blanc ne peut pas être accessible, et qu'il faut effectivement lâcher sur certains points pour en obtenir d'autres. C'est un peu le message des freins. Et ça veut dire que, encore sur ce mois de décembre, l'indécision va quand même beaucoup vous nourrir. Alors, soit l'indécision va beaucoup vous nourrir, ou soit notre excès, mais c'est ce qui fait tellement la force du Sagittaire, notre excès d'optimisme en disant, c'est ça, attention au chimère, toujours poser l'élément clé du gagnant-gagnant. Et effectivement, attention au choix trop rapide, attention à se lancer trop rapidement, et finalement faire un flop. C'est un petit peu le message des freins. Il y a à se poser. Il y a à se poser, mais par contre, en vous posant, en pesant le pour et les contre, en ne vous lançant pas dans la chimère, en étant vraiment dans le pragmatisme, vous serez extrêmement gagnant ici. Avec une immense joie et un très très grand équilibre, grande lumière ici. Mais, il y a un risque de chimère, il y a un risque de trop grande rapidité, il y a un risque de s'oublier, d'oublier qu'on doit être quand même dans des choix gagnant-gagnant, mais, 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 que pour se lancer, il faut lâcher à un moment donné certaines choses pour en avoir d'autres. C'est une guidance qui est très fluide et qui est très belle. Et quand je vous disais que dans le mois d'anniversaire, souvent, on fait le point. Et c'est un petit peu ça. N'oubliez pas de faire le point. N'oubliez pas de faire, de dire, de penser, de mettre par écrit ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pesez le pour et le contre. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir le saint Graal de l'équilibre maximal, ici par deux fois. Justice et roi de Pentacle. Mais, effectivement, il y a encore un combat, mais que, visiblement, vous serez mené. Vraiment, vous allez savoir le mener. Et je pense, on va voir ce que dit Gaïa, sur janvier. Mais, mais visiblement, là, c'est ça y est. Les multiples essais, les multiples efforts de ces dernières années vont trouver leur consécration ici. Alors, je pense, plus sur 2023, même si le soleil sort sur, sur la guidance de décembre, je ne le ressens pas sur décembre. Je vais être honnête avec vous. Les cartes vont plus, plus vite que moi. Alors, est-ce que ce sont les cartes qui ont raison ? C'est possible. C'est possible, mais c'est intéressant de voir ce que pense Gaïa ici. Toujours la base, Gaïa. Gaïa, vous allez prendre connaissance. Vous êtes à l'arcane, numéro 19. 9 et 1, 10, ça y est. Le 1 est là. Le nouveau démarrage est là. Et ça y est. Vous voyez, on est complètement 5 roux. Je vous parle d'équilibre financier plus. Bon. Mais regardez, ici, on a la barre de l'équilibre. Vous sortez du noir et vous allez prendre conscience que vous avez le feu et la lumière en vous et que ce saint Graal ici de l'équilibre magique, il est là. Il est là. Et vous voyez ici, on a, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un cœur, on a un papillon, on a une étoile. Donc, on a à la fois le cœur, le pentacle et l'étoile. C'est le bien-être assuré. Donc, peut-être, probablement, la réussite sur fin décembre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la réussite de l'équilibre suprême du nouveau départ, puisqu'on est en carte numéro 1, ici en numérologie, ça sera pour janvier. Et ça, c'est magnifique. Alors, du coup, on va monter un petit peu de ligne pour vous. Un peu de couleur. Il est flashy. Je l'aime bien. Allez. Je verrai si j'ai des réponses pour tout vous dire parce que c'est assez clair. Mais j'ai juste un truc en vibration et je vais voir si les cartes le disent. Je préfère reprendre un carreau si nécessaire. Ouais. Vous avez cette très, très jolie carte. Si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Il y a... Ouais. Allez. Encore un peu de patience, mais ça devient bon pour beaucoup d'entre nous, amis. Sagittaire, c'est magnifique. Une offre, probablement... Alors, je vais attendre. Le cavalier de coupe, c'est vrai que c'est l'offre émotionnelle. Mais il y a un tel bien-être ici. On est dans l'arcane des émotions. Et regardez, vous passez de d'émotions sombres à d'une émotion extraordinaire. Alors oui, ça peut être l'émotion du cœur. On est en sociétale. Donc ça peut être une relation de cœur. Mais ça va bien au-delà. On est dans le soleil ici. Ça va bien, bien au-delà. On va voir. Alors vous avez... Vous allez me sortir tous les cavaliers. Cavaliers de bâton cette fois-ci. L'événement fort et puissant. La force, arcane majeure de la force. Eh bien, eh bien, et je continue la folle ascension de la lune. Arcane majeure de la lune. Et vous savez que je suis fan de la lune. c'est celle qui nous gouverne avec nos cycles. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, vous avez quelque chose de fort, de puissant, de rapide et d'émotionnellement favorable. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cet état émotionnel favorable ? Est-ce que c'est votre cœur ? Est-ce que c'est une rencontre émotionnelle ? Est-ce que c'est un nouvel équilibre financier ? Est-ce que c'est un nouveau départ professionnel ? Ça peut être très large. Mais en tout cas, il y a un messager ici qui arrive vraiment rapidement, qui va vraiment être extrêmement profitable, qui va vous mettre dans un bien-être. Voilà. Très, très important. Et c'est agrémenté par deux arcades majeures, s'il vous plaît, deux arcades majeures sur quatre. C'est énorme. Et cette association ici est juste magique. Alors, elle est magique déjà intrinsèquement sur une lecture globale des cartes. Mais en plus, je peux vous dire, je peux vous dire que sur le plan vibratoire, là, je le ressens extrêmement forte. Vous avez deux cartes magnifiques. Vous avez une carte de la force. Vous savez que la force, c'est la force intérieure qui dompte, qui vient dompter le lion. C'est-à-dire que le truc improbable, on met sa tête ou ses mains dans la gueule du lion et il ne vous bouffe pas. le truc qui n'arrive pas. Donc, il ne faut quand même pas oublier que cet arcane de la force, c'est la chose, l'événement improbable, improbable, qui vous tombe dessus, mais de façon formidable. C'est un peu ce que dit ici ce cavalier de feu. Et en quoi c'est improbable ? C'est que vous avez, associé à cette force ici, vous avez regardé cette carte du papillon, ici. La lune. Et la lune, alors, et c'est ça qui fait la recherche de YouTube, on n'est pas tous d'accord, vous le savez. Moi, ma vibration de lune, ce n'est pas que des choses cachées. C'est la lune, au contraire, qui vient faire avec les marées, charrier ce qui a charrier, nettoyer ce qui a nettoyé, faire la lumière sur ce qui doit être lumineux. Et donc, vous ouvrir, ouvrir sa pensée, sa connaissance, on est super synchro ici, sur cet extraordinaire messager qui vient à vous, qui va vous mettre dans une lumière, on est tout à fait synchro ici, regardez cette lumière qui sort du jeu, et qui va vous donner un sentiment de force ici, de force et de conviction et de puissance vraiment phénoménale. Et ça, ça vaut de l'or. Je peux vous dire que cette association-là, elle est magnifique. Parce que c'est le positivisme dans sa globalité qui vient à vous, c'est un bien-être qui vient à vous. Et n'oubliez pas ce phénomène quand même très important de la loi de l'attraction qui vous amène vers vous des énergies extrêmement hautes et extrêmement positives pour vraiment, très clairement, on a vu le monde en dotec, commencer un nouveau cycle et un nouveau cycle de grand, grand équilibre en matériel et financier. C'est un tirage de grandes, grandes, grandes promesses ici. C'est un tirage vraiment, je le ressens, je ne sais pas comment vous le ressentirez, mais c'est un tirage qui met vraiment beaucoup, beaucoup de baume au cœur. En énergie conclusion, j'ai envie quand même d'en prendre une. ce n'était pas trop prévu. mais j'ai quand même envie d'en prendre une parce que je sens quand même si vous voulez que c'est une j'ai l'impression pour certains d'entre vous c'est une énergie que vous n'avez pas du tout vécu jusqu'alors. C'est quelque chose il y a une complétude ici qui est vraiment juste magnifique. 7 et de 9 une caresse céleste. ça se passe de commentaire c'est le mot que je cherchais c'est l'idée que je cherchais. Vous allez être caressé de lumière vous allez être caressé de beauté vous allez être caressé de bonté c'est ça c'est une nouvelle lumière elle est toute nouvelle on est ici sur un chiffre 9 vous savez que le 9 c'est aussi la réalisation des souhaits et en plus je suis plutôt sur un 9 de coupe puisque c'est un tarot qui est plutôt sur de la coupe et donc ici on a une caresse vous allez être caressé d'une nouvelle lumière vous allez être caressé d'une nouvelle bonté c'est exactement ce que je cherchais en conclusion et c'est magique une nouvelle caresse vous enveloppe un nouveau cocon une nouvelle écharpe une nouvelle couverture enfin ce que vous voulez c'est exactement c'est exactement cette idée vous voyez c'est très lumineux très très lumineux lumière 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 c'est juste parfait en tout cas moi en tant que sagittaire je peux vous dire que ça me va très bien j'espère que voilà ça sera porteur pour vous également on se retrouve bien sûr pour les guidances de janvier 2023 et puis bon voilà ces prédictions que je pense faire plus au niveau trimestriel pour être peut-être un petit peu plus large et monter un petit peu plus de ligne vous me direz en tout cas je suis très heureuse très heureuse de cette connexion que ça m'offre des guidances qui me nourrissent ça vraiment je suis nourrie d'une vibration magnifique j'espère que ça sera votre cas on se retrouve très très vite en attendant bien sûr toujours et toujours la santé prenez bien bien soin de vous amis sagittaires à très vite namaste namaste qui m'offre des guidances qui m'offre des guidances qui m'offre des guidances